2011 aura été l'année politique la plus difficile que l'Union africaine ait connue depuis sa création. C'est ce qu'a déclaré le président de la commission de l'organisation panafricaine Jean Ping à Addis Abeba. Les principaux conflits et les différentes crises sont donc au menu du sommet de l'Union organisée dans la capitale éthiopienne. Et au-delà des crises ivoiriennes et libyennes et des soulèvements populaires en Égypte et en Tunisie, l'Afrique n'est effectivement pas épargnée. Au Nigeria, les attaques attribuées aux islamistes du mouvement Bako Aram et visant spécifiquement des chrétiens font redouter un conflit religieux plus important sur fond de grogne sociale. Au Soudan, des combats opposent forces gouvernementales et rebelles dans deux États situés sur la nouvelle frontière avec le Soudan du Sud, indépendant depuis le mois de juillet, et théâtre de conflits tribaux récurrents. Le partage des revenus pétroliers qui plombent les relations entre les deux pays doit être discuté à Addis Abeba sous l'égide de l'Union. En attendant, la région du Darfour, en guerre civile depuis 2003, serait en proie à une montée de l'insécurité. En République démocratique du Congo, la réélection contestée de Joseph Kabila en novembre a provoqué des tensions et des violences. La crise électorale se prolonge à travers les législatives, objet de nombreuses contestations. Du côté du Sahel, l'organisation islamiste ACMI opère dans une zone couvrant plusieurs pays, dont le Mali, l'Algérie, le Niger et la Mauritanie, où elle a multiplié attentats et enlèvements d'occidentaux. Enfin, l'ONU a fait part fin décembre de son inquiétude quant à la multiplication des violences et la montée en puissance d'une nouvelle rébellion au Burundi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !